D'où me venaient ces visions qui m'assaillaient tels des rêves enfiévrés ? Chaque fois, je me réveillais épuisé et abattu. Et tout ce que je voyais finissait par se protéger, comme si le sable du temps me montrait des bribes de mon avenir. Qu'est-ce que c'est ? Eh oh ! Y'a quelqu'un ? C'est drôle, je n'ai plus l'impression d'être un hasard. De l'eau. Que s'est-il passé ? Je me sens merveilleusement bien. Donnez-moi la dague. Qui êtes-vous ? Je suis Farah, la fille du Maharaja à qui vous l'avez dérobée. Tout est de votre faute. J'ai vu mon père se changer en sable. Et nous subirons le même sort si vous ne me donnez pas la dague pour inverser le processus. Les mêmes maux que ce traître de vizir. Je ne peux plus avoir confiance qu'en moi-même. Fuyez ! Allez dans le hall de réception et attendez-moi ! Allez ! ! C'est parti ! Je me souvenais d'elle désormais. Elle était là depuis que nous avions quitté l'Inde. Dans le désert, j'avais senti ses yeux noirs posés sur moi. Nous étions désormais les deux seuls survivants. Ai-je dit deux ? Non, bien sûr. Nous étions trois. Le sablier ? Qu'est-ce que... Je ne comprenais pas le sens de ce que je venais de voir. Mais je savais avec une certitude que je ne pouvais m'expliquer que ces créatures ailées obéissaient à un maître. L'homme qui m'avait incité à ouvrir le sablier avait atteint son objectif. Mais pour une raison que j'ignorais, il convoitait également la dague et était prêt à tout pour s'en emparer. S'il la voulait tant que cela, je la lui donnerais, moi, en la plongeant au plus profond de son cœur. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ni ne sais pas. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501